Les différentes formes d'épargne À partir de son revenu disponible, un ménage peut faire le choix de consommer ou d'épargner. Il s'obtient en prenant les revenus primaires auxquels on soustrait les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et les cotisations sociales directement prélevées sur le salaire, et on y ajoute ensuite les prestations sociales, aides financières versées par l'État. Les ménages peuvent consommer, c'est-à-dire acquérir immédiatement des biens et des services, ou épargner, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté dans le but de consommer dans le futur. Pour calculer le taux d'épargne d'un ménage, on rapporte le volume d'épargne au volume total du revenu disponible. Le taux d'épargne varie en fonction de différents facteurs. En fonction de l'âge, le taux d'épargne augmente tout au long de la vie active. Il décroît dans les dernières années qui précèdent la retraite, car les ménages l'utilisent pour compenser la baisse de leurs revenus, et il tend à augmenter à nouveau à partir de 70 ans. Le niveau des revenus est également un facteur de variation de l'épargne. En effet, le taux d'épargne augmente avec le montant des revenus. L'épargne moyenne par ménage varie de 7% des revenus à 28%, selon que l'on appartient aux 20% les plus pauvres ou aux 20% les plus riches. La nature de l'activité professionnelle est également un facteur de variation du taux d'épargne. Les non-salariés ont des revenus et un taux d'épargne très supérieur aux autres catégories sociales. L'épargne de précaution consiste à se mettre en capacité de faire face à des dépenses imprévues. Il s'agit par exemple des dépenses de santé exceptionnelles, de la crainte du chômage, du remplacement d'une voiture en panne. L'épargne de retraite consiste à se constituer un patrimoine personnel afin d'augmenter ses revenus futurs. Par exemple, si l'on achète des appartements, on en tire des revenus par les loyers ou si l'on achète des actions, on en tire des dividendes. L'épargne de projet nécessite de constituer un apport pour réaliser un projet à but personnel ou professionnel. Cette forme d'épargne n'a pas besoin d'être disponible à court terme. Le projet peut concerner le financement des études des enfants ou alors la création d'une entreprise. En 2020, avec la fermeture des magasins, les Français ont beaucoup épargné, notamment les retraités et les salariés les plus aisés qui ont pu télétravailler. Les Français ont épargné 11 milliards d'euros de plus qu'en 2019. Le taux d'épargne est passé de 4,6% du revenu disponible en 2019 à 12,1% l'an passé.